La diplomatie marocaine cumule les faux pas et semble avoir choisi la maladresse diplomatique comme ligne de conduite pour ses relations internationales. La diplomatie marocaine observe aujourd'hui un genre de décadence pour ne pas dire une perte en qualité et en précision dans ses relations avec la communauté et les institutions internationales. Une diplomatie sous fond de tension est la ligne de conduite qu'a choisi le département de Nasser Bouhuta. Le Mahzine aujourd'hui est en contradiction avec tous les protocoles diplomatiques et les lois internationales, ce qui donne une mauvaise image au régime marocain et de sa diplomatie au niveau du paysage diplomatique international. Conflits avec l'Espagne, l'Allemagne, l'annulation des promesses de l'ex-président Donald Trump par le Congrès américain ou encore la révocation en septembre par la Cour de justice de Bruxelles des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable signé entre l'Union européenne et le Royaume. Et pour finir, le Maroc éjecté de l'UNESCO. Se faire éjecter d'une institution onusienne aussi importante que l'UNESCO est un indicateur sur la condition des vies des enfants au Maroc, notamment la prostitution infantile dénoncée par des rapports d'agences onusiennes et des ONG. Cela constitue une tâche indélébile pour la diplomatie marocaine. C'est sans doute un revers pour la diplomatie marocaine, qui pourtant n'est pas timide en efforts pour peser sur l'échecier mondial.